bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on commence la toile xxl pour le défi du groupe les défis des brodeuses je suis trop contente c'est une toile que j'avais très très envie de commencer et ben là ça y est on y est donc je n'ai pas encore sorti je n'ai pas trier les fils je n'ai rien fait encore et il est grand temps j'ai envie de dire donc voilà je la sors de sa grande pochette waouh deux mètres deux mètres à broder et encore moi c'est du fil de coton les copines certaines copines vont broder en fils soyeux je suis vraiment très curieuse de voir le rendu avec le fils soyeux ça va être génial de pouvoir faire la comparaison entre le fils de coton et le fils soyeux sur sur cette toile là je ne me rappelle pas s'il y en a d'autres qui font ce défi xxl avec du fil de soie autre que que ce lotus là mais si c'est le cas ça va être génial pour la vidéo que je ferai sur les avancées de ce défi alors je ne sais pas si je ferai une vidéo à part ou si je l'inclurai dans la prochaine vidéo que je ferai sur la toile je ne sais pas encore on verra ça en tout cas voilà on y est on y est on peut enfin commencer cette superbe toile alors moi ça je vais le jeter parce que de toute façon je ne le garde pas il va falloir que je m'organise parce que deux mètres de longueur je ne sais pas du tout comment je vais faire personnellement je garde les cartonnettes moi ça ne me dérange absolument pas je n'ai jamais eu de soucis avec avec les cartonnettes les plaquettes en carton comme ça moi elles se sont il ya que avec ma ma beautiful lady à un moment donné ça s'était ça s'était cassé mais franchement en manipulant doucement et en faisant vraiment attention ce sont des plaquettes qui tiennent quand même sur le long cours donc là j'ai le toolkit ben je vais garder une aiguille de toute façon l'enfile aiguille j'en ai j'en ai dans oui dans la boîte que je vais aller chercher le supplément alors les supplément ben on va les mettre dans la pochette c'est pas la peine de les sortir pour le moment voilà 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 on les retrouve ces superbes fils on y est je suis trop contente franchement il me tarder le souci c'est comment est ce que je vais faire comment est ce que je vais faire oui alors vous avez vu j'ai chopé le la veste de mon mari parce que parce que j'ai froid pourtant il ya le chauffage mais encore une fois on n'a pas de soleil il fait humide il pleut donc donc voilà après on a 11 degrés donc on va pas non plus se plaindre mais il pleut donc l'humidité rentre et voilà et je vais pas mettre le chauffage à 25 ou 26 ça ne servait à rien de toute façon à part consommer un peu plus d'électricité et donner de l'argent au gouvernement et j'ai pas envie donc je m'installe et puis on va broder un petit peu ensemble ce grand projet que je suis ravie de faire avec vous et l'ensemble des membres du groupe vraiment je suis très contente de de voir que c'est un défi qui vous a plu vous êtes motivé pour faire ces grandes toiles xl ou xxl avec moi je vous rappelle que pour la taille xl il faut que votre toile face entre 80 cm et un mètre et au delà d'un mètre on est sur du xxl alors forcément si vous partez sur des comptes plus petit que le 11 ct puisque là je parle en termes de 11 ct si vous partez sur des toiles en 14 16 18 ct forcément la taille de la toile sera plus petite mais il y aura il y aura pardon la difficulté entre guillemets des points plus fin plus petit et forcément le la toile en termes de longueur sera plus petite mais il n'y a pas de souci on reste de toute façon quand même sur sur des points après on part sur un nombre de points donc 822 par 281 voilà forcément ce sera plus petit si vous prenez un compte plus petit mais les nombres de points sont quand même là donc il ya quand même pas mal de personnes qui m'ont posé la question de savoir si elle pouvait prendre leur toile pour ce défi et le faire en 18 ct ou en 16 ct en points comptés vous faites comme vous voulez certaines vont même partir sur de l'étamine en 12 fils donc pas de souci certaines vont reprendre une toile qui est déjà commencé il n'y a pas de problème on est là avant tout pour avancer nos toiles donc oui c'est un défi le défi c'est tout simplement d'arriver à faire une toile xl ou xxl de bout en bout voilà de ne pas lâcher prise de ne pas mettre de côté de ne pas abandonner ça c'est c'est vraiment ce défi là que j'avais envie de vous proposer en partant sur du xl ou xxl voilà donc voilà pour le récap n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez les poser aussi dans le groupe je vous mets le lien dans la barre de description je vous mets le lien de cette toile que j'ai eu avec new craft d que je remercie vraiment beaucoup et je vous mets le code promo de ce site puisque j'ai 10% sur le site de new craft d et ben voilà je m'installe et on démarre ensemble voilà allez on est parti donc j'ai installé ma toile sur q snap alors attendez vous savez quoi je vais vous montrer alors je vais vous montrer ce que j'ai fait je peux pas descendre plus 1 1 1 1 alors en fait bon j'ai le trépied qui bloque la toile donc je peux pas vous montrer j'ai enroulé la toile j'ai posé mon aiguille j'ai enroulé ma toile et je me suis servi de ces très grosses pinces pour tenir mon boudin des deux côtés donc j'ai deux pinces j'ai bon mon trépied qui est posé sur la toile pour pour bien la tenir voilà pour que ça ne bouge pas trop parce que mon q snap en fait n'est pas n'est pas tenu je mets pas de pince je mets rien puisque je suis dans ma salle à manger et au niveau du q snap je n'ai mis que les gouttières en haut en bas et du côté gauche j'ai pas de gouttières vous voyez du côté droit ici j'en ai pas mis pourquoi ben parce que c'est raide et que et que j'ai pas envie de me fracasser en fait la main voilà donc par contre la toile n'est pas remontée elle est poussée vers l'intérieur voilà je vais broder comme sur ma ma petite fille est avec son lapin et comme je le fais aussi avec sur la reine des fleurs je vais profiter de cette vidéo aussi pour ben pour vous montrer un petit peu les les différentes façons d'arrêter son fils lorsque vous broder sur cadre pour faire un arrêt sur l'avant voilà j'ai vu que myriam dans sa vidéo où elle utilise ses pinces et son q snap se poser la question elle demandait si son arrêt était bien fait donc voilà je vais je vais montrer un petit peu j'ai vu aussi que christelle dans la vidéo que j'ai regardé hier sur alors c'était c'était pas la dame au pivoine c'était celle précédente je sais plus comment elle l'a appelé c'est pareil elle arrête son fils sur le devant mais la façon dont elle fait attention christelle il faut que tu prennes ton fils que tu mettes ton fils en diagonale voilà donc on va faire un petit un petit récap de ses différentes façons d'arrêter son fils et comme ça vous aurez tout en main pour pouvoir broder tranquillement comme vous le souhaitez alors je me décale alors est ce que attendez je vais agrandir un petit peu je suis en combien là up je me lève voilà bon de toute façon je vais travailler ici donc c'est pareil démarrer son fils avec un canton travail que sur devant bon vous avez la fameuse méthode où on passe dans le brin on fait on fait le point d'arrêt et on commence son point ou alors moi comme les toiles en 11 c'était qu'ils sont très grandes sont raides sont rêches moi mon point d'arrêt j'ai vraiment du mal à le faire donc je fais une autre technique qui consiste en fait à je prends je rentre ici je vais démarrer sur le point qui est là mais je rentre alors trois ou quatre points avant je rentre mon fils je le laisse un petit peu dépassé alors j'espère que oui j'ai le flash mais comme je suis un peu loin attendez je vais essayer d'avancer attendez je vais essayer d'avancer la lampe que j'ai là c'est que la toile est tellement grande là c'est du bricolage je peux vous le dire ah oui vous allez voir le cook hop envie qu'on voie mon bouquin quand même si je fais ça ça va mieux ça voilà ah bah j'y vois mieux allez on y va lors du coup elle a chaud allez on est parti donc je sors là alors il faut laisser quand même suffisamment pour après pouvoir couper le fil alors on perd un petit peu de fil en faisant cette méthode mais c'est beaucoup plus pratique et par contre j'ai écouté le conseil de christelle j'utilise c'est un test j'utilise une aiguille 26 sur du 11 ct parce que je me dis que c'est pareil pour ma main ça peut être certainement mieux puisque on ne force pas pour faire rentrer et sortir l'aiguille christelle merci jamais j'aurais j'aurais eu l'idée de le faire c'est bête donc là je vais aller en aller retour voilà alors là je prends mon fils et je le coupe ah c'est le plus pénible surtout quand on filme parce que vous n'allez rien y voir voilà j'ai pas pris de quoi jeter mes fils pas c'est vrai que je travaille pas forcément dès demain en tout cas déjà d'être passé d'une aiguille 24 à une aiguille 26 moi je sens la différence au niveau de ma main je vais travailler quand même comme ça de façon à ce que vous puissiez y voir la toile est très raide donc moi je la travaillerai sans cadre quand je ne filmerai pas mais par contre c'est vrai que pour que ce soit plus agréable pour vous j'essaierai de de mettre un bas inclus nappes comme ça c'est plus facile à mettre et à enlever quand on fait comme ça donc là je fais mon retour est en fait le fil qui est que j'ai démarré déjà a été emprisonné par ces trois points et il va finir de l'être en faisant les les pâtes au retour en fermant les croix alors là c'est un verre trépétant j'utilise numéro 28 or les symboles sur la toile et sur le patron ne sont pas les mêmes et j'ai oublié de faire une photo du comment des symboles sur la toile donc je le ferai quand j'aurai fini la vidéo ben je redéroulerai la toile et on va passer par là allez les premières croix sont posées alors là je vais faire les croix complète puisqu'après je veux revenir ici le fil est très agréable j'espère que vous y voyez parce qu'on a un temps j'ai pas terrible encore je crois que je vais changer mais comment je vais changer mes aiguilles de 11 ou c'était par du 14 alors là je vais faire que des demie croix puisque je vais aller faire tout ce qui est là pour après remonter sinon j'espère que vous vous allez bien que vous avez un meilleur temps que moi pas trop de neige alors on comprend l'habitude d'avoir une aiguille plus fine c'est très agréable de 11 c'était avec une aiguille fine comme ça c'est super agréable merci christelle pour ton conseil elles sont jolies les couleurs enfin elles sont jolies les couleurs enfin les couleurs elles sont jolies j'en ai qu'une mais elle est très jolie cette couleur joli vert éclatant ça fait du bien quand il pleut en fait cette toile on a choisi le bon moment pour la faire parce que du coup on aura de belles couleurs quand on aura du mauvais temps sinon aujourd'hui il faut que j'aille récupérer mon fils à 15h45 il avait encore un oral aujourd'hui je crois je sais plus en quoi et un contrôle donc à yaya mais qu'il a ce genre de choses il est de stress c'est dingue bon après c'est la fin du semestre mais parce que moi l'établissement ne fonctionne pas au trimestre ils fonctionnent au semestre c'est un des rares établissements qui fassent le sens l'avantage de prendre aussi une aiguille fine comme ça enfin plus fine en tout cas que la 24 c'est que eh bien on peut passer plus facilement entre les croix mais ça ce n'est pas négligeable et bien sûr au moment où je dis ça je ne trouve pas mon trou bien sûr sinon ça n'aurait pas été rigolo bon bah écoutez moi je vais travailler qu'avec du 26 quasiment mais que j'ai au vin c'était pour le vin c'était j'utilise du 28 mais sinon même pour ma toile en 18 c'était j'utilise du 26 ça permet d'agrandir le trou et de ne pas abîmer le fil au fur et à mesure qu'il passe en fait donc on verra comment va réagir le fil de coton avec une aiguille plus fine en tout cas pour moi c'est topissime et c'est vrai que christelle en avait déjà parlé je m'étais dit bah tiens il faudra que tu testes et puis c'est passé bah voilà c'est passé dans mon cerveau je sais pas où et c'est quand j'ai regardé sa vidéo d'hier hier soir en fait j'ai regardé hier soir tranquillement et qu'elle a réexpliqué parce qu'elle utilisait en fait comme aiguille j'ai mis oui c'est vrai elle l'avait déjà dit et tu l'as pas essayé donc ben voilà maintenant ces choses faites et j'ai envie de dire essayé c'est l'adopter j'ai fait fille et qui me rejoint ou pas alors ma fille fille on va boire on ne boit pas beaucoup on va pas beaucoup un pépus ouais c'est pas beau hein c'est une chienne qui n'aime pas la pluie quand il pleut qu'on ouvre la porte qu'elle se rend compte que il ya des gouttes alors si c'est une petite pluie fine ça va elle y va elle sort mais quand c'est vraiment une bonne pluie et ben elle regarde dehors elle nous regarde nous alors de dire non mais tu crois que je vais sortir et elle fait demi tout à des fois on se bat pourquoi pour qu'elle aille faire ses besoins ouais c'est vraiment la chaîne du soleil pourtant c'est une race c'est un bichon frisé qu'on a une petite bichonne et normalement ce sont des chiens qui aiment le la pluie qui sont chasseurs mais alors elle pas du tout alors pas du tout du tout du tout bah c'est très agréable de travailler comme ça en fait donc je vais aller changer mon aiguille sur ma fillette sur ma reine des fleurs aussi ça va me permettre de les travailler davantage sans souffrir sans être fatigué c'est top pourquoi j'ai pas pensé avant à faire ça pourquoi j'ai pas eu la même idée que toi qu'est elle surtout que je pense que c'est un conseil qu'on avait dû me donner mais je sais pas je m'étais dit que au niveau du chat de l'aiguille les trois fils ça ça risquait de coincer et en fait pas du tout bon alors pas du tout du tout ça passe très très bien donc à moi des heures de broderie quand je pourrais quand je pourrais parce que malheureusement dans une journée il n'y a pas que les loisirs créatifs là même quand on ne travaille pas d'ailleurs demain demain un rendez-vous médical pour mon fils jeudi aussi voilà jeudi aussi donc la méthode que je vous ai montré pour démarrer le fil là je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand même que de faire son point d'arrêt je remets mon fils à force ça vrille et c'est ce que j'ai peur avec l'aiguille comme ça en 26 c'est que le fils s'use plus Merci. 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 C'est vrai que, je sais que vous êtes très nombreuses à aimer les papotages, mais ça fait aussi beaucoup beaucoup de bien de ne pas forcément parler pendant les vidéos. Juste broder, juste ça, moi j'adore. Il y a que ça, elle qui disait qu'elle avait essayé de faire une vidéo justement style ASMR, mais que son micro n'était pas forcément adapté. Alors, je ne sais pas si le mien est adapté ou pas, parce que moi j'en fais, et qu'elle ne savait pas si ça plairait, personnellement je ne sais pas si ça plait, je sais que j'ai eu moi des demandes, de continuer à faire ce genre de vidéos, parce que chez les Françaises, il n'y en a pas beaucoup qui le proposent. donc je continue à en faire, même si j'ai moins de vues sur ces vidéos ASMR, c'est pas grave, moi j'aime, ça me fait du bien de les tourner, ça vous fait du bien de les regarder pour certaines personnes. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'en passerai. Après, Christelle, il ne faut pas que tu t'arrêtes juste à ton son de micro, parce que je pense que moi c'est pareil quand je ne parle pas, enfin je ne sais pas, dites-moi, c'est vrai que c'est même pas une question que je me suis posée par rapport au son ambiant, ça fait comme du vide, moi je ne me suis même pas posé cette question, donc je ne sais pas, peut-être que ça le fait aussi chez moi, mais parce que je n'ai pas acheté de micro particulier pour l'ASMR, je suis juste avec mon micro de téléphone, je pense que c'est une vidéo, Christelle, que tu devrais tester quand même sur ta chaîne, voilà, voir, voir ce que tes abonnés en pensent, si ça plaît, si ça ne plaît pas, enfin moi je sais que je regarderai, parce que moi je cherche justement des chaînes françaises qui font ça et il n'y en a pas, donc oui, bien dommage, donc en fait en chaîne française, je pense que je suis la seule à le faire, peut-être, à moins que vous en connaissiez d'autres, moi je n'en connais pas, alors là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce point ici, et je vais le faire, regardez, je pique, je prends ma croix en fait à l'envers, là je laisse une boucle, et ça c'est Mélanie qui l'a montré dans une vidéo, et je te remercie Mélanie de l'avoir montré, parce que moi en fait, je posais mon fil vraiment sur la toile, et après, donc je pique ici, pour faire en fait ma première patte, et là ce que je fais aujourd'hui, c'est que je pique là, je pousse ma boucle, donc en fait mon aiguille passe dans la boucle, et là on pose le fil, et hop, on fait comme ça, et là vous avez votre croix qui est à l'endroit, dans le sens où vous faites toutes vos croix, sauf que vous l'avez prise à l'envers, voilà, ah oui, j'ai oublié de vous dire que la toile, vous avez dû le voir, je l'ai prise dans le sens la plus courte, je l'ai pas prise dans le sens de la longueur, mais j'ai prise dans le sens de la hauteur, donc je fais mes croix normalement, comme j'ai l'habitude de les faire, et du coup, quand je vais mettre la toile à l'endroit, quand je vais mettre la toile à l'endroit, mes points ne seront pas dans la même direction qu'habituellement en fait, mais bon, c'est pas grave du tout, alors là, je vais aller faire ces points là, comme tout à l'heure, hop, une boucle, je passe mon aiguille, hop, dans la boucle, hop, voilà, 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 voilà je vais faire ceux qui sont là C'est parti je vais faire ça pareil je prends à l'envers dans la boucle voilà on est reparti pour fermer alors attendez là par contre je vais enlever mon fils j'ai arrangé un petit peu alors pour éviter en fait que le fil s'abîme trop niveau du chat et je veux je la r en fait mais je passe voilà ça redonne un côté fluffy au fil pour retrouver d'un peu de gonflant parce que là ça ne plaisait pas je vais pas défaire pas grave je serai capable de le faire mais là j'ai pas envie voilà alors on arrive bientôt à la fin du fil alors je vais vous montrer ce que vous pouvez faire mais après je vais arrêter que d'une seule façon que j'aime bien faire quand je travaille une 11 ct sur cadre je voulais déjà montré vous permet de bien voir je sais pas si vous verrez bien parce qu'en plus j'ai pas une bonne luminosité aujourd'hui mais on va faire comme on peut on mine de rien il est long ce film je les avais mesuré les fils il faut un peu plus d'un mètre il faut un mètre 1 m 12 quelque chose qu'entre 1 m 12 et 1 m 15 je regarde si à l'arrière j'ai pas eu de problèmes n'est pas un mètre Merci. Merci. Je me rends compte qu'en cette fin de vidéo, je ne discute pas beaucoup, je reste concentré sur la toile, du coup je ne vous parle plus. En plus de ce qui est bien avec une aiguille comme ça, c'est qu'elle est plus courte que la 11, donc on gagne un petit peu en longueur de fil aussi, je pense que je vais faire juste le retour. C'est bon. Il reste trois points. Alors, je vais faire mon dernier point. Donc là, je suis sur mon dernier point. Voilà. Donc, en fait, on est votre fil, je ne vais pas y arriver. Votre fil, il est ici, en dessous. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites comme Christelle, hier, dans sa vidéo, elle a juste ressorti son fil un peu plus loin. Attendez, je mets mon aiguille là. Sauf qu'elle avait terminé en fait son fil comme moi, donc en haut à gauche. Et en fait, elle est restée sur la ligne verticale. D'accord ? Alors, son fil, bien sûr, va être emprisonné avec les points qu'elle aura fait en bas. mais pour avoir une meilleure sécurité de fil, en fait, quand on veut faire cette technique, il faut que votre fil soit arrêté en diagonale. ça se fait qu'en fait, de ce point, attendez, hop, de ce point ici, donc de en haut à gauche, il faut l'arrêter en bas à droite. Et là, votre fil est vraiment sécurisé par le côté diagonal et par tous les points que vous allez faire. Parce que quand on arrête du même côté, donc non pas en diagonale, mais en verticale ou en horizontale, les fils sont plus ou moins tenus, en fait. Donc voilà, pour une plus grande sécurité, quand on fait un arrêt comme ça, il vaut mieux faire en diagonale. Du coup, moi, je me suis arrêtée ici. Si je voulais faire le même arrêt que Christelle a fait hier sur sa toile, je serais venue. Alors, s'il n'y avait pas eu de fil, ou par exemple, bon là, je suis ici, je viendrai ici. Voyez, pour l'arrêter, je suis en diagonale et non pas ici, dans la ligne du fil. Non, je me mets en diagonale. L'autre technique qu'a utilisée Myriam cette fois-ci, c'est qu'elle a voulu faire arrêter son fil au milieu, en fait, d'un symbole. Alors, le truc, il me semble qu'elle est sortie par un coin et qu'elle a pris le centre de la toile. Je crois que c'est ça qu'elle a fait. Le mieux, c'est une fois que vous avez posé votre fil, vous prenez votre centre entre deux points. Là, je suis entre les deux points. Vous sortez votre aiguille au milieu des deux points en haut. Vous allez piquer le centre de votre toile et vous refaites la même chose de l'autre côté, entre les deux points opposés et vous rebasculez sur le centre de votre toile que vous avez déjà fait. Ça vous fera deux points d'arrêt et là, après, vous pouvez couper votre fil. Voilà, vous le ressortez où vous voulez, soit sur les côtés, soit vous reprenez votre sortie ici. Le premier centre, en fait, le premier point central où vous avez sorti votre aiguille et vous le coupez en ras. Et là, il n'y a aucun souci. C'est la technique que j'utilise sur les 16, les 18 et le 20. C'était. La dernière technique que j'utilise moi aujourd'hui sur les toiles, j'allais dire en 20 CT. Non. D'ailleurs, j'utilise aussi, oui, j'utilise aussi cette technique sur les 20 CT, 16, 20, 14, 18, selon où je me situe et si ce sont des points confettis. Parce que c'est une technique qui est très intéressante pour les points confettis aussi. Et c'est Lynn qui l'a montré. Là, donc, j'ai fini mon fil ici. Je l'ai rentré ici. Donc, je me pose en bas à droite ou vous pouvez vous mettre... Non, en bas à gauche ou vous pouvez vous mettre en haut à droite ou en bas à droite. C'est comme vous voulez. Non, pas en bas à droite. C'est soit en bas à gauche, soit en haut à droite. Donc, moi, je me mets là, je sors mon fil et je vais faire un quart de point. Donc, en fait, je vais piquer sous la patte qui a fermé ma croix en prenant le milieu. Voilà. Et là, votre point est sécurisé. Alors, soit vous le sortez plus loin. Moi, je le sors ici, en fait, toujours sur la même croix. Hop. Et je coupe à ras. Voilà. Et la croix est terminée. Le point est sécurisé. Il n'y a aucun souci. Je n'ai eu aucun problème sur les toiles sur lesquelles j'ai fait cet arrêt de fil. Que ce soit ma fillette avec son lapin ou que ce soit la reine des fleurs, même ma 27, ma 16, la 18, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que sur les lapins, j'ai utilisé encore cette technique. Mais voilà. Sur n'importe quelle toile, vous pouvez faire un arrêt, enfin, un quart de point en arrêt comme ça. Et ça vous bloque aussi votre fil. Ça l'arrête parfaitement. Voilà. C'était les quelques petits conseils que je pouvais vous donner sur les arrêts de fil sur l'avant. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue avec des moments de non-papotage. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis, on se retrouve demain dans une prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye !